How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Par le pouvoir du Tout-Puissant, Dieu unique, inspirateur et garant des vaillants guerriers sur le chemin de la vérité, Seigneur. Louez, soyez-vous, et permettez-nous de trouver les mots justes qui dépasseront notre actuelle émotion pour se faire la place requise dans les cœurs des destinataires du message, expressément exprimé en guise de rappel du contexte et des enjeux de la libération de notre peuple. Je rends hommage à mes vénérables ancêtres, anges et guides protecteurs, en sollicitant une fois de plus leurs indispensables guidés et protections après leur avoir manifesté mes respects. Je salue une fois de plus fraternellement l'ensemble de mon peuple et le peuple noir à travers tout le monde entier, de même que ce monde, surtout celui entièrement impliqué par le sort de la partie préalablement saluée. Aussi, je rends hommage au grand frère Nusere Kalala Oumotunde, né Jean-Philippe, illustre professeur, savant, actif, payant combattant pour la renaissance africaine, précis, correct, notable, serviable, contributeur effectif au réveil du peuple noir agissant du côté de la diaspora. Que votre quart grand frère soit revivifié, reposé en paix. Cette nouvelle que j'ai apprise tardivement m'a complètement ébranlé et m'a complètement ramené sur terre, si je puis m'exprimer ainsi, car la routine des activités quotidiennes nous désaxe quelque peu du contexte ô combien hostile pour nous autres noirs africains. Surtout ceux qui, comme le grand frère, émettaient le vœu que les Africains puissent exprimer leur volonté de puissance. Ce disciple de notre maître cher Anta est parti si jeune, soi-disant, d'une crise soudaine d'asthme. Qui donc trempe-t-on par le sifflat grand fallacieux motif ? C'est honteux pour les auteurs de cette basse forfaiture, mais l'objectif ne sera point atteint, car on ne tue pas les idées, ni l'esprit, encore moins les grands esprits. Mes amis, si je vous dressais la liste de tous les martyrs du peuple noir décédés par empoisonnement, meurtre ou non-assistance, on ne finirait même pas demain. L'ennemi est bas et plein ultra bas, mais c'est à nous de nous ressaisir, pour d'une part corriger notre trajectoire commune, en nous étant d'abord réveillés, puis ensuite tirer parti les enseignements que nous ont légués tous ces dignes fils d'Afrique d'hier, et pères spirituels, aujourd'hui. Que j'ai mal, que j'ai mal, mes amis, l'heure est grave, et nous n'en sommes même pas conscients, tellement les actes les plus graves passent ici comme une lettre à la poste, tellement l'aliénation est ancrée sous nos cieux. Que nos ennemis, s'ils nous entendent, et je sais qu'ils nous entendent, sachent que nous ne permettrons plus cela, et que la nouvelle vague de combattants a bien analysé les circonstances de disparition prématurée de nos chers maîtres de la pensée. Nous savons donc là où le bas blesse, et ne dévoilerons pas la stratégie que nous déroulerons assurément pour nous libérer entièrement des griffes de ces rapaces vampires et autres vautours de mes deux. Le jour vient à grands pas, ou pour entrer en Afrique, on y regardera à deux fois, avant de s'hasarder à penser qu'on y trouvera des sousans. Ce jour arrive à grands pas, ou maîtres de notre destin. Nous le serons de tout ce que notre terre détient comme ressources et richesses, et en disposerons comme bon nous semble, et en accorderons une part à qui nous souhaiterons, en toute souveraineté et exercice de notre puissance. Encore une fois, on ne tue pas les idées, même si la toute fraîche blessure issue de la perte d'un être si important, si irréprochable, reste béatement ouverte à la douleur constatation de l'énième injustice. Mes grands frères, vous êtes toujours là, car vos précieux écrits continueront d'orienter nos esprits assoiffés de connaissances. L'arbre planté de votre travail pour les plus jeunes poussera et donnera des milliers de vous qui, je vous l'assure, vous vengeront, juste en réalisant le rêve de votre vie, celui pour lequel vous nous fûtes arrachés si lâchement avec tant de barbarie aux vues et aux suces de tous. Nous vous félicitons pour votre vie pleine et entière dans son accomplissement, et nous en tiendrons là, car ce n'est pas d'un énième hommage dont il est question ici, mais plutôt d'une mise en garde contre l'oppresseur, en lui signifiant qu'il dépasse les bornes, en tenant en ces temps des comportements d'un autre temps, et qu'assurément, nous répondrons coup pour coup, par des voies et moyens que vous n'imaginerez pas, et je vous l'assure, vous ne perdrez rien pour attendre. En attendant, mes très chers frères, mes sœurs, après vous être documentés sur ce qu'il vous faudra consulter, je vous invite à bien réfléchir pour voir et pour énième rappel, pour vous rendre bien compte dans quel monde nous vivons, pourquoi certains partent si jeunes, pendant que d'autres partent, ne partent que beaucoup trop tard, en faisant tant de dégâts, en toute impunité, à travers une vie totalement inutile. Vous comprendrez dès lors qu'un homme qui n'est pas prêt à faire le nécessaire pour permettre à ses descendants de vivre libre, après lui-même s'être libéré, ne mérite tout simplement pas le qualitif d'homme, car s'accommodent parfaitement de celui de sous-hommes. L'ère des sous-hommes est bel et bien révolue, et par tous les moyens je fais le serment par le pouvoir du Tout-Puissant, que tant que nous, soldats de la vérité libre et dignes combattants pour la vie et la survie de notre peuple, tant qu'il nous restera un souffle d'existence, et bien il sera de plus en plus dur pour les vampires de sucer la moindre goutte du sang mélanoderme, car il s'agit bien là des derniers soubresauts de la bête touchée en plein cœur, qui s'écroulant, tentent d'entraîner tout ce qu'elle peut dans sa chute. Nous ne ferons pas seulement qu'esquiver, mais une fois cela fait, nous accompagnerons sa chute directement dans le trou géant que nous aurons bien pris soin de creuser et de refermer à jamais pour enfin être et vivre en paix. La paix sur tous les braves héros du peuple noir, votre sacrifice ne sera certes pas vain par le pouvoir du Tout-Puissant. de la paix sur tous les braves héros du peuple noir, votre sacrifice ne sera pour toujours dans mon cœur. de la paix sur tous les braves héros du peuple noir, c'est bien